A partir du moment où on place une caméra sur une réalité, je pense que déjà on la déforme d'une certaine manière, on fait déjà des choix. Donc oui, c'est sûr que menteuse, on l'est forcément, parce qu'on est de nouveau un deuxième filtre. On est un deuxième filtre dans les choix, mais aussi on est un deuxième filtre dans les assemblages et dans l'ordre dans lequel les choses se passent. Donc c'est sûr que la réalité, elle est déformée. Mais je pense qu'à partir du moment où on ne trahit pas, on ne négativise pas les personnages, qu'on les aime. Parce que voilà, moi je pense que pour travailler sur une matière pendant autant de temps, sur des gens, avec des gens, il y a une relation d'amour. En tout cas, il y a une écoute qui se fait, il y a une empathie qui se crée pour arriver à montrer aux spectateurs quelle est la réalité de ces gens-là. Je pense qu'il y a une relation d'amour qui se passe. Je me suis vraiment sentie à l'aise dans la salle de montage parce que je pense que je préfère être un peu à l'écart. Je n'aime pas le stress des tournages, les conflits en direct et tout ça, les rapports de pouvoir. Je préfère toute l'intimité d'une salle de montage. Parce que je pense que quand on est sur un documentaire et qu'on suit pendant, je ne sais pas que ça soit au tournage, pendant deux, trois mois, un groupe de gens que moi je reçois cette matière-là pendant des heures et des heures, ces gens, j'apprends à les connaître, je peux les observer sans qu'ils sachent que je sois là, je peux les écouter, je peux les aimer, je peux les faire aimer aussi. C'est comme si j'apprenais à élargir ma palette de connaissances de ce que c'est un être humain, dans toutes ses contradictions, dans ses faiblesses, dans ses forces. Renaud ! Il est où, Jimmy ? Je l'ai vendu. Quoi ? Comment ça, vendu ? Oui, je l'ai vendu. Où est-ce qu'il est ? J'ai des gens qui vont le placer dans une famille où il sera bien adopté. Mais il est où ? Je t'ai dit, je l'ai vendu. On en fera un autre. Il y a plein d'étapes de travail. Et à un moment donné, c'est comme si tout le processus de réflexion qu'on a eu, toutes les discussions, tous les essais de structure, à un moment donné, après peut-être 4-5 semaines, en 3-4 jours, ça se règle. Et ce n'est pas forcément parce qu'il a été bien réfléchi sur papier. Parfois, c'est des projets très instinctifs. Mais il y a une telle cohérence dans la prise de vue, dans la relation que l'auteur a avec les personnes qu'il a choisi de filmer, que ça existe et que c'est en place. Il y en a quand même 5 sur 10 qui veulent que tu restes. Les deux ! Les autres, c'est parce que je les ai forcés à avoir pitié. Et même si j'étais reprise, t'imagines ceux que j'ai empêchés d'avoir leur prime ? Comment est-ce qu'ils vont me regarder ? Comment est-ce que je vais faire avec eux toute la journée ? Comment je vais faire dans le même atelier, à la même machine, au réfectoire ? Je n'irai même pas lundi matin, qu'ils décident sans moi. C'est comme si tous les temps entre les rencontres qu'elle fait, entre cette question qui est quand même toujours la même et toutes ces réponses différentes, je me suis dit, mais combien de temps elle a besoin pour absorber cette réponse et pouvoir retrouver l'énergie pour aller la reposer à quelqu'un d'autre ? Et chaque fois, je me mettais dans son état, dans une forme de fragilité, et en même temps, elle devait aller vers les autres. Elle devait aller vers les autres. Et parfois, ça ne se passait pas très bien. Elle avait des noms, donc il fallait chaque fois qu'elle retrouve cette énergie-là. Et c'est vraiment ça qui m'a guidée pour trouver le tempo et le rythme de ce film. Et en même temps, avec une deuxième question en arrière-plan, qui était, moi, je vois ça, je suis à sa place. En même temps, si moi, j'étais de l'autre côté, et que j'étais la personne qui donnait la réponse. Je n'ai pas trouvé cette idée tout de suite. C'est un truc qui s'est mis en place au fur et à mesure du montage, et que je n'ai vraiment pu expliquer qu'après le montage. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que j'ai fait. Une des fonctions, pour moi, d'un docu, c'est de faire en sorte que le spectateur, il se sorte nourri de quelque chose, ou en tout cas d'une question. Et que ça le renvoie à lui-même, et que ça lui laisse une place aussi dans la narration pour trouver des espaces temps pour qu'il puisse aussi, lui, se positionner en tant que personnage. Pas forcément de la fiction, mais quand même, qu'il puisse voir où lui, qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il choisirait, qu'est-ce qu'il dirait. Je pense que c'est important d'avoir des films ouverts. Voilà.